Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour découvrir les nouveautés de votre Wallmaster XE V6. Tout d'abord, nous allons voir comment installer cette mise à jour. C'est très simple, une fois votre logiciel ouvert, cliquez sur l'onglet Communauté, puis cliquez sur le bouton MonWallData. Une fois que votre espace MonWallData est ouvert, cliquez alors sur Téléchargement, Wallmaster XE et Télécharger. Il suffira ensuite de suivre le process d'installation en exécutant le fichier une fois téléchargé. Alors, commençons par la première nouveauté, celle que l'on trouve dans l'ATLPer, Tendance et Timing. Donc dans l'ATLPer, vous retrouverez l'espace de travail WallData Train Indicateur. Alors tout d'abord, nous allons situer un peu le contexte. Le WallData Train Indicateur, appelé aussi WTI, a pour vocation de capturer les tendances de marché. Tendance, c'est de savoir si vos valeurs sont plutôt à la hausse ou s'ils sont plutôt à la baisse. Le cœur de cet outil exclusif développé par WallData permet de réaliser une analyse astucieuse et pluridimensionnelle utilisant des moyennes mobiles courtes, moyennes et longs termes. C'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs techniques sur ces moyennes mobiles. Cela nous permet de déterminer la tendance de votre valeur, indiquée par une flèche verte ou rouge, haussière ou baissière, et la force de cette valeur. La grande nouveauté dans cette nouvelle version, nous avons ajouté également la détection de phase. C'est-à-dire que grâce à cette flèche que vous allez retrouver dans la colonne de votre WTI, nous saurons si la tendance est en phase de correction ou consolidation. C'est très simple, j'analyse mon WTI. Le WTI est plutôt haussier, vert et haussier. Je suis dans une phase de consolidation. Si jamais le même WTI était dans une phase avec une flèche dans le sens inverse, je serais alors dans une phase de correction. Parmi les nouveautés que nous allons retrouver dans le WTI, nous avons ajouté plusieurs options de filtrage. Grâce à ces options, vous pourrez alors déterminer exactement les points de détection de valeur correspondant à votre situation pré-déterminée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter les chances de trouver des valeurs à potentiel et surtout de le personnaliser par rapport à sa propre utilité. Voilà pour la nouveauté du WTI. Passons maintenant à l'analyse. On va passer à l'analyse de retournement. Donc recherche de retournement. Alors tout d'abord, pareil, qu'est-ce que la recherche de retournement ? La recherche de retournement est un outil de la décision permettant d'identifier tout d'abord la tendance de fond et d'évaluer en fait la précision, avec précision la santé, le risque de consolidation, voire de retournement de la valeur. Comment cela fonctionne ? On va utiliser des moyennes mobiles pour savoir le sens de la tendance. Par exemple, si je prends Essilor, on va avoir une tendance qui est haussière. Et ensuite, on va utiliser plusieurs indicateurs permettant d'indiquer un risque de retournement potentiel. Donc ça, c'est la recherche de retournement qui existait déjà, mais qui a été améliorée. Elle a été améliorée comment ? Tout d'abord, puisqu'il est possible maintenant de déterminer plusieurs types de moyennes mobiles pour déterminer la tendance. Arithmétique, exponentielle, pondérée et triangulaire. Ce qui permettra d'améliorer la précision de la recherche de tendance. La grosse différence également réside dans le système de filtrage. Vous allez pouvoir désormais améliorer le filtrage pour correspondre toujours à votre manière de travailler. Grâce à cette technique, vous pourrez alors identifier les risques de retournement plus précisément, évaluer d'une échelle de 1 à 10 le risque de ce retournement, et surtout, savoir si la valeur se retrouve dans des situations de risque importants, haussiers ou baissiers, de manière un petit peu plus précise. Voilà pour le risque de retournement. La grande nouveauté, c'est la précision dans la recherche de filtrage et de retournement. Ensuite, nous allons voir un nouvel espace de travail qui a été ajouté dans cette nouvelle version, qui est l'analyse des moyennes mobiles. « Analyse de la séance ». Voilà, suivi de tendance avec deux moyennes mobiles. Alors ça, ça va plaire à de nombreuses personnes puisqu'il s'agit d'utilisation de techniques avancées, pourtant très simples à utiliser. La moyenne mobile, c'est quoi déjà ? La moyenne mobile est un indicateur de recherche de tendance par excellence, très connu. On utilise souvent des moyennes mobiles, par exemple 10, 20, 30, 40, peu importe, 50 ou 100. Elle permet de mettre en évidence une tendance court terme et une tendance long terme, avec une moyenne mobile souvent une plus longue que l'autre. Il s'agit d'une technique qui est très très couramment utilisée. L'utilisation de ces deux moyennes mobiles permet de connaître, par exemple, le positionnement du cours par rapport aux deux moyennes mobiles ou les deux moyennes mobiles entre elles. Vous me direz quel est l'intérêt ? 1. Connaître une tendance de fond. 2. Déterminer la phase de tendance, savoir si on est en progression ou consolidation. Et 3. Vous aider à identifier des niveaux de support et résistance. Alors comment cela fonctionne-t-il ? Vous allez voir, c'est très simple. J'ai un paramétrage me permettant déjà de choisir les types de moyennes mobiles utilisées. Vous voyez qu'on a mis à disposition 6 types de moyennes mobiles. Arithmétique, exponentielle, trigangulaire, pondéré, déma, téma. Donc vous pourrez choisir le type de moyenne mobile avec lequel vous désirez travailler. Ensuite, la puissance des market analyzers dans le suivi de moyennes mobiles va résider dans les choix de filtrage automatique sur lesquels on peut s'associer. C'est-à-dire qu'avec cette méthode, on pourra détecter par exemple le croisement de deux moyennes mobiles dans un sens ou dans un autre. Le changement de pente. On pourra déterminer si le cours croise une des deux moyennes mobiles. On pourra déterminer si une des moyennes mobiles fait office de support ou résistance. Toutes ces options-là font partie intégrante. Il suffira simplement de cocher là où les options qui vous intéressent. Donc on pourra détecter les croisements, les franchissements de support résistance via les moyennes mobiles et une analyse systématique du cours par rapport aux deux moyennes pour en déterminer une tendance. Donc c'est un outil très fiable, très ludique et très simple à utiliser. Donc vous verrez, vous prendrez beaucoup de plaisir et j'espère beaucoup de gains grâce à cette méthode qui a été ajoutée dans cette nouvelle version X6. Qu'est-ce qui a été amélioré également dans cette version X6 ? C'est la détection des chandeliers. Alors détection des chandeliers. Swing trading avec les chandeliers. Alors même si visuellement elle paraît très similaire à la version précédente, on y a ajouté quand même quelques options vous permettant ainsi d'effectuer plus de recherches avec précision sur vos valeurs. La première, vous allez pouvoir filtrer directement les chandeliers depuis le graphique. Il suffira simplement de cliquer sur un des icônes et vous pourrez alors choisir dans votre graphique là où les configurations qui vous intéressent. Pour éliminer par exemple des configurations que vous trouvez vous personnellement pas très constructives ou pas très puissantes. ou à l'inverse, ça pourra vous servir à mettre en évidence certaines situations plus précises. Je ne veux voir que des trois soldats blancs ou que trois corbeaux noirs. Il suffira alors que je décoche là où les configurations qui ne m'intéressent pas et automatiquement je pourrai alors avoir que les configurations qui m'intéressent. Comme auparavant, lorsque je passe la souris, j'ai la définition de cette détection des chandeliers. C'est là où réside la puissance de ce module là. Maintenant, une des grandes nouveautés de ce module, c'est de pouvoir détecter les configurations d'après une tendance. C'est-à-dire que lorsqu'on recherche un retournement, on veut savoir si ce retournement a lieu dans une tendance baissière ou haussière. La nouveauté va résoudre en fait qu'on puisse déterminer si ça vient depuis un WTI ou depuis une détection simple de moyenne mobile. Donc voilà un petit peu la puissance de cette nouvelle version des chandeliers. Donc on utilise le WTI pour déterminer la tendance et un filtrage optimisé au niveau des graphiques pour pouvoir afficher là où les configurations qui vous intéressent. Chaque colonne est indépendante. Vous pourrez alors créer des détections de chandeliers dans différentes périodes de temps sur différentes figures. Encore une nouveauté. Nous avons ajouté dans la nouvelle version X6 l'étude comparative des actifs. L'étude comparative des actifs, c'est quoi ? C'est le moyen de déterminer un niveau de risque de votre valeur par rapport à d'autres actifs de référence. C'est à dire qu'on pourra avoir une valeur de référence. Par exemple je vais prendre ma valeur courante et je vais pouvoir la comparer à un ensemble de valeurs. Je pourrais la comparer par exemple à l'indice CAC 40. Il suffit alors que je clique sur le bouton plus. J'ajoute le code de ma valeur et automatiquement je pourrais comparer ma valeur à une ou plusieurs valeurs qui est affichée. Je peux également très facilement cacher si je veux comparer seulement deux valeurs entre elles. Là en l'occurrence je compare la valeur Renault à l'indice du CAC 40. Et ensuite je peux rajouter d'autres valeurs pour pouvoir les comparer entre elles. C'est très puissant et c'est très important de pouvoir comparer ces valeurs pour savoir si on suit le marché ou pas. C'est pour ça que nous avons ajouté cette étude comparative dans la nouvelle version X6. Vous retrouverez également une colonne variation. Cette colonne variation elle va plaire à beaucoup d'utilisateurs puisque c'était très souvent demandé de pouvoir calculer une variation automatiquement depuis une date, depuis deux dates, depuis un début d'historique, depuis l'ouverture d'une période, depuis X période. Donc vous avez tout un ensemble d'outils. Il suffit simplement de cocher l'option qui vous convient très simplement. Et vous pourrez alors déterminer la variation avec plus ou moins d'options d'affichage. Je veux voir que l'icône, que la variation en pourcents, que la variation en points. C'est vous qui déterminez et l'affichage et les paramétrages de cette variation. Un exemple très simple, vous avez une valeur en portefeuille. Vous voulez comparer votre performance avec la valeur depuis le début de l'année. Il suffira alors de dire, je veux comparer ma valeur depuis le 1er janvier 2019 et j'aurai ainsi une performance automatiquement qui est calculée depuis cette même date. Et vous pourrez alors comparer avec votre performance à vous, savoir si vous avez surperformé la valeur ou pas. Parmi les nouveautés de cette version X6, vous avez également de nouveaux graph analyzers. Les graph analyzers, c'est une technologie exclusive aussi Wall Data que vous retrouverez dans votre Wall Master permettant de mettre en évidence certaines situations de votre valeur. Si je prends la valeur Renault et que je clique sur Renault, je peux très bien avoir la probabilité de retournement, la tendance majeure et le tendance timing. Et tout ça simplement en changeant de valeur tout en étant dans l'étude comparative des prix par exemple. Cette barre de supervision vous permet d'avoir à un instant T des informations sur votre valeur ou voire même sur un marché. Donc ça, les nouveaux graph analyzers qui ont été ajoutés vont vous permettre toujours d'être plus précis dans votre prise de décision. Parmi les nouveautés de cette version, vous allez retrouver une dizaine de nouveaux indicateurs techniques qui ont été ajoutés en fait pour vous apporter des nouveaux outils dans votre recherche, des indicateurs peut-être un peu plus nouvelle génération. Donc pour les ajouter, il suffira de cliquer sur la barre principale, ajouter indicateur et là vous retrouverez un ensemble d'indicateurs techniques comme le Coral Train Indicateur, le LR Fisher Transform. Vous retrouverez également sur le site WallData toute la documentation liée à ces nouveaux indicateurs. Vous avez par exemple le Rainbow Chart Oscillator qui va vous permettre d'afficher automatiquement, c'est un indicateur qui vous permet de calculer avec précision certains retournements de votre valeur. Vous allez par exemple avoir des nouvelles moyennes, une nouvelle moyenne qui va s'appeler la Rainbow Moving Average. C'est un ensemble de moyennes mobiles. Je sais qu'on la retrouve beaucoup dans tout ce qui est Forex par exemple. Et lorsque vous déplacez une seule de ces moyennes mobiles, c'est l'ensemble des moyennes qui est alors modifiée. Et voilà, vous retrouverez 10 nouveaux indicateurs qui seront bien expliqués sur le site WallData. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez pu découvrir une grande partie en tout cas des nouveautés de la version X6 et que vous pourrez télécharger, je le répète, en cliquant sur Communauté, mon WallData et ensuite Téléchargement, X, et Télécharger. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.